Oui Anne-Sophie, pourtant la question est posée, et tout particulièrement aux Pays-Bas. Depuis l'assassinat de Théo Van Gogh, cinéaste et pamphlétaire, plus rien n'est comme avant. Et la proverbiale tolérance néerlandaise a cédé le pas à la haine. En France, Forum va donner la parole à de jeunes musulmans pratiquants. Ils disent leur mal-être face à une société dont ils se sentent souvent exclus. Au même moment, en Allemagne, les musulmans modérés se mobilisent pour éviter l'amalgame avec l'extrémisme islamiste. Alors notre invité de ce soir est historien de la pensée islamique. Il enseigne aux Etats-Unis, en Angleterre, en Indonésie, dans beaucoup d'autres pays. Mohamed Harcoun, bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, merci de m'avoir dit. Vous allez sortir dans un mois un livre qui s'appelle Humanisme et Islam, sort en mois de février, c'est ça ? C'est ça, oui. Ce titre n'a pas été choisi au hasard. Le fait d'accoler les deux mots en même temps, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez peur qu'on dissocie durablement en Europe, en Occident de manière générale, mais en Europe en particulier, les deux termes, on a tous en tête les images du 11 septembre, le corps de Théo Van Gogh, les talibans en Afghanistan, l'humanisme et l'islam, ça ne fait pas bon ménage ? Oui, c'est une sorte de provocation que d'afficher un tel titre d'un ouvrage par les temps qui courent, parce que depuis une vingtaine d'années maintenant, et ça fait beaucoup, c'est pas seulement depuis le 11 septembre, nous vivons des drames un peu partout, à l'intérieur des pays musulmans eux-mêmes. N'oublions pas la guerre civile en Algérie qui a duré 12 ans. Combien de centaines de milliers de morts ? Oui, oui, on dit des chiffres, 150 000, et quelles morts, et dans quelles conditions ? Et avec un islam qui s'exprime au nom de l'islam, on tue au nom de l'islam, et il y a donc une lame de fond qui traverse le monde entier, parce que l'islam est présent dans le monde entier. Et cette lame de fond travaille toutes les sociétés qui se disent musulmanes, parce que quand on dit par exemple que l'Indonésie est un pays musulman, on fait un raccourci extraordinaire, parce qu'en Indonésie, il y a plusieurs centaines de langues, et qui dit langue dit culture, très différentes les unes des autres. Et donc, si l'on fait la sociologie de cet islam dans un pays qui est à lui tout seul une sorte de continent, on s'aperçoit qu'on fait des raccourcis absolument impardonnables, et qui créent cette phobie d'une force insaisissable qui vient de partout, et que l'on présente effectivement comme menaçante, menaçante, mais je précise tout de suite qu'elle n'est pas seulement menaçante pour les Européens, elle est menaçante à l'intérieur des pays eux-mêmes. Le Maroc a connu des attentats, d'autres pays ont connu des attentats. Donc il faut regarder ce phénomène à l'échelle mondiale, et essayer de comprendre ce qui s'est passé au moins depuis 1945. On va essayer. Pas depuis le 11 septembre. On va essayer, mais nous allons nous cantonner sur l'Europe, car notre émission parle d'Europe. Et une société qui a été particulièrement choquée par ce qui s'est produit, c'est la société néerlandaise. La société néerlandaise qui se voulait être un modèle de tolérance à l'endroit de l'immigration, y compris musulmane, telle était l'image que les Pays-Bas émaient à donner d'eux-mêmes, mais l'assassinat du cinéaste Théo Van Gogh est venu ébranler ces belles certitudes, et le pays ne se reconnaît pas dans l'image que lui renvoie l'actualité. Attentats contre les mosquées, menaces de mort, montée des exaspérations et des haines, le reportage de Ludovic Jean. C'était le 2 novembre dernier, à Amsterdam. Des milliers de néerlandais venaient rendre hommage à Théo Van Gogh. Le cinéaste provocateur vient d'être assassiné suite à son film très polémique sur l'islam. Devant la foule, la ministre de l'intégration prend la parole. Il ne peut pas être mort pour lui, car il est en train de faire son opinion. Je ne veux pas, je ne veux pas ! Une lettre a été retrouvée sur le cadavre. Elle menace Aya Nirsiali, députée d'origine somalienne, qui a co-écrit ce film provocateur, dénonçant la condition de la femme musulmane. Très vite, la police arrête l'assassin de Théo Van Gogh, Mohamed Bouyeri, un musulman intégriste. Dans les jours qui suivent l'assassinat, une dizaine d'attentats visent des mosquées et des écoles musulmanes. Des actes isolés, certes, mais 40% de la population souhaite désormais que les musulmans ne se sentent plus chez eux, aux Pays-Bas. Le député Gerd Wilders fonde alors un parti populiste prenant une politique de fermeté. Il est tout de suite menacé de mort par les islamistes. Le pays de la tolérance se découvre intolérant. C'est l'électrochoc. Fait rarissime, la reine est poussée par le gouvernement conservateur à sortir de sa neutralité. Mais comment en est-on arrivé là ? C'est l'indifférence par rapport à un problème de l'immigration qui s'est développé, qu'on a laissé se développer sans le structurer. Sylvain Efimenko, essayiste franco-néerlandais menacés de mort par les islamistes. Il faut comprendre qu'aux Pays-Bas, la société a été pacifiée entre les catholiques, les protestants, les socialistes, les libéraux, au siècle dernier par justement un système de compartimentage que les néerlandais appellent le frusaling, colonnade, où chacun est enfermé dans son compartiment avec son propre syndicat, ses écoles, etc. Et c'est une société en fait qui est fondée sur la pacification mais sur l'apartheid en même temps. Tout le monde vit à part. Qui était l'assassin de Théo Van Gogh ? Issu de la seconde génération d'immigrés marocains, bacheliers, Mohamed Bouyeri semblait bien intégré. Mais voilà, problèmes familiaux, déracinement, le jeune homme se cherche et fréquente l'une des 50 mosquées d'Amsterdam, El Tawid. Les services de renseignement savent aujourd'hui que cette mosquée était fréquentée par Mohamed Atta, l'un des cerveaux du 11 septembre. Au nom de la liberté d'expression, les Pays-Bas acceptent toutes les formes de prédication. Toutes les mosquées n'abriquent pas de terroristes, mais certaines prônent un islam très conservateur. Nous nous rendons à La Haye pour la prière du vendredi. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à pénétrer dans une des mosquées les plus fondamentalistes du pays. Ce jour-là, l'imam dénonce au nom des musulmans la prostitution et la pédophilie en Thaïlande. Pour lui, le récent raz-de-marée est une punition divine. Chaque vendredi, près de 3000 musulmans viennent écouter cet imam syrien. Son discours fondamentaliste semble attirer des musulmans déboussolés par la société néerlandaise. Si les néerlandais se permettent n'importe quelle mœurs, de transgresser les lois divines et de nous faire la morale, qu'ils nous permettent en revanche à nous musulmans de prêcher la bonne conduite, les valeurs et les principes de l'islam. Imam Fawaz Jned condamne l'assassinat de Théo Van Gogh. La présence des musulmans engagés et pratiquants est bénéfique pour la société néerlandaise. Les expulsés provoqueraient une punition divine, comme cela était le cas en Asie. Et c'est ce qui risque d'arriver à l'avenir si l'on nous force à partir. Le discours fondamentaliste n'explique pas à lui seul l'influence de la mosquée. Celle-ci propose également une multitude d'activités culturelles et éducatives. 800 enfants et adolescents reçoivent ici un soutien scolaire. Le ministère de la justice y envoie même de jeunes condamnés effectuer des travaux d'intérêt généraux. Je trouve très franchement qu'il y a beaucoup de bonté, de tolérance, de sens du pardon au sein du peuple hollandais. C'est un peuple compréhensif. C'est à Rotterdam aujourd'hui que l'on découvre l'un des plus grands symboles de cette compréhension. Alors voilà ici c'est l'endroit où se construit la mosquée Essalam. Financée par un prince des Emirats Arabes Unis, elle sera la plus grande mosquée d'Europe. Le président de cette fondation, Al Maktoum, est quelqu'un qui ne porte pas par exemple Israël dans son cœur et qui le montre bien en écrivant des poèmes, faisant l'apologie des attentats suicides en Israël. Ça pose problème, oui. La tolérance est-elle devenue laxisme ? Certains responsables politiques refusent cette idée. C'est le cas de l'ancien ministre travailliste de la justice, aujourd'hui maire d'Amsterdam. Je pense qu'il est trop facile de dire que cette société multiculturelle est un fiasco. Job Cohen, lui aussi est menacé de mort, il prône la tolérance. La tolérance, je pense, est aujourd'hui une notion très importante. Mais je pense aussi qu'elle doit aller de pair avec des limites. Je ne suis pas prêt à ce que l'on transgresse ses limites. Mais quelles sont ses limites ? Il faut revenir à une société neutre avec des valeurs fondamentales comme l'égalité entre les sexes, la liberté d'opinion qui doivent être acceptées par toutes les religions, par toutes les communautés. C'est essentiel de rassembler une société aussi diversifiée sur le plan ethnique autour de valeurs universelles. Déstabilisés, les Pays-Bas sont désormais à la recherche d'un nouvel équilibre. Le modèle d'intégration néerlandais, le modèle du « chacun pour soi », un modèle dont les Néerlandais étaient extrêmement fiers, ils se soldent par un échec. Manifeste, pourquoi ? Pourquoi ? Je connais bien la Hollande, j'y ai enseigné, travaillé pendant 4 ans, et j'ai essayé de faire là-bas, comme en France et ailleurs, un travail d'explication. C'est difficile de ramasser les choses, mais l'islam doit d'abord être pris dans sa situation historique, pardonnez-moi de remonter loin, jusqu'au XIIIe siècle. Parce qu'on ne fait pas suffisamment d'histoires pour expliquer les tragédies pareilles. Je dis que ces tragédies sont des tragédies politiquement programmées. Vous pouvez nous expliquer. Je vous explique. Ces musulmans ont commencé à venir, dans toute l'Europe, après les décolonisations, après les libérations des dominations coloniales. Et lorsqu'ils sont venus, ils espéraient trouver dans les anciennes métropoles, il y a beaucoup d'Indonésiens en Hollande, parce que là, Hollande était le pays dominant en Indonésie, comme ici en France, etc. Ils sont venus avec cet espoir de trouver un refuge, parce qu'au lendemain des indépendances, dans tous les pays musulmans, tous sans exception, il y a eu une révolution politique, conduite par des partis États. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout. Partie Étape, ça veut dire partie unique, confisquée, monopolisée, par un groupe de gens. Donc ils sont venus se réfugier en Europe pour échapper à cette configuration politique-là. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et ils l'ont fait jusqu'à présent. Ça continue. Par exemple, pendant la guerre civile d'Algérie, des années 90, combien d'Algériens sont venus chercher un refuge en France ? Alors donc, au départ, il y a un espoir. Et comment on en arrive à la tragédie ? Alors, il y a un espoir. J'ajoute, par exemple, en France et en Hollande aussi, on a fait venir aussi des travailleurs parce qu'on manque de main-d'œuvre pour les travaux que les citoyens européens refusent de faire. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. Les Turcs n'ont pas été chassés de chez eux. Il n'y a pas eu de coup d'État ou de décolonisation. Les Turcs ont été des immigrés, des travailleurs immigrés. Exactement, des travailleurs immigrés. Effectivement, Atatürk a dégrossi un peu les choses en Turquie à cause de l'introduction de la laïcité commencée. Mais il n'empêche que, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut considérer la situation actuelle de l'islam dans une trajectoire historique longue. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le XIIIe siècle ? Pourquoi le XIIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle ? Mais on voudrait que vous repreniez le cours de trésonnement, Mohamed Harkoun, qui était assez passionnant, parce que moi, je veux bien qu'on vienne au XIIIe siècle, mais ça va être très compliqué. Non, 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 je ne vais pas m'attarder. Non, 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 non. Je voudrais vous expliquer comment on est passé de l'espoir d'une population qui est émise à la tragédie. Oui, deux mots seulement. C'est pour vous expliquer ce discours que parlent les musulmans aujourd'hui. « Ils sont musulmans, ils se réfèrent à l'islam. À quel islam se réfèrent-ils ? » « Que connaissent-ils eux-mêmes de l'islam ? » C'est ça la question que je veux poser. Pour comprendre la façon dont ils parlent, il faut savoir que la théologie a disparu de la pensée islamique. Donc le débat... Depuis le XIIIe siècle. Elle a disparu. Imaginez un christianisme qui n'aurait pas du tout de théologie aujourd'hui. Et un protestantisme, surtout en Allemagne, les Trolls et compagnie, qui ont vraiment fait évoluer la théologie protestantée catholique en bénéficiant de ce que la modernité a apporté pour réinterpréter les fonctions de la religion dans la société.